Ne boudez pas votre plaisir, je suis allée cette semaine à la Royal Academy à Londres et j'ai vu une grande exposition consacrée au paysage de David Ockney. Ne boudez pas votre plaisir parce qu'en fait on a du plaisir mais on est complètement déboussolé quand on arrive là-dedans. C'est d'immenses formats, de grands paysages, peints dans des couleurs qui donnent quasi la nausée, c'est-à-dire du vert criard, du vert de la campagne et du vert des gâteaux anglais. Comme on n'en trouve qu'en Angleterre. Du orange, du violet, tartiné d'une manière folle mais avec maestria, avec un jeu de perspective. Et David Ockney c'est ça. Alors il peut être très très bon et il peut être très mauvais. Il peut être très bon avec ces grands paysages qui convoquent l'histoire de l'art, qui sont des références évidentes à Van Gogh, à Augustin l'artiste américain, mais même à Magritte. Et en même temps il fait des espèces de charabias non talentueux qui sont des références à Claude Gelé dit le Lorrain. Et là c'est catastrophique. David Ockney est aujourd'hui considéré comme le plus grand artiste anglais vivant. Alors les Anglais sont très chauvins, nous on ne l'est pas, donc on peut voir ce qui se passe. C'est-à-dire c'est un artiste inégal mais qui arrive avec ses 75 ans à se renouveler d'une manière extraordinaire. L'année dernière est présentée à la Fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent une exposition où il jouait avec ses iPads. Il adore la haute technologie. Alors on dit ah c'est remarquable, le grand-père sait jouer avec la technologie. Mais en fait ce n'était pas du tout remarquable, c'était catastrophique. Mais cette année il a fait des tirages qui montrent ces paysages issus de son travail sur iPad. Il a repeint ça et c'est vraiment bon. Donc ne boudez pas votre plaisir, croquez dans le gâteau Ockney, à la fois un peu dégoûtant mais en même temps délicieux. Quand Ockney est dans l'outrance, c'est magnifique. Merci.